Moi je m'appelle Laurent et je suis aide-soignant au CHU de Montpellier et à côté de ça on peut dire je suis un créateur de vidéos sur les réseaux je m'appelle Lolo le soignant et je suis sur Instagram sur TikTok beaucoup TikTok et Instagram et Facebook je suis sur Pinterest tu vois un petit peu partout en fait Alors ça va faire je crois que maintenant ça va faire 7 ans, 7 ans que je suis au CHU donc voilà longue carrière, grosse carrière Alors j'ai démarré, j'ai démarré d'abord en Géronto donc j'ai démarré à Balmes-Bellevue et maintenant je suis aux urgences depuis 4 ans En fait je me suis retrouvé, j'étais au chômage je travaillais plus reconversion professionnelle je savais plus trop quoi faire et en attendant ce que j'ai fait c'est que j'ai, je tournais en rond je me suis dit je vais faire des petites vidéos moi je viens du milieu du sport j'étais prof de fitness pendant 15 ans je me suis dit je vais faire des petites vidéos de sport donc j'ai démarré comme ça et comme je suis un gros déconneur j'ai vite ripé donc après je suis parti sur l'humour avec un de mes mes potes d'enfance donc j'ai fait ça on a fait ça deux trois ans non c'est ça que sur youtube et du coup la crise est arrivée on va dire le covid et je me suis retrouvé je pouvais plus voir mon pote et ma femme me dit mais pourquoi tu vas pas sur tik tok du coup je regarde je m'étais déjà inscrit sur le sur ce réseau là j'avais oublié et du coup j'ai démarré et je me suis rendu compte que quand je au début je faisais un peu du général comme tout le monde et après je me suis rendu compte que dès que je publiais sur le médical et bien les gens étaient beaucoup plus intéressés alors je me suis dit ce que je vais faire je vais pas me prendre la tête j'ai enlevé tout le reste et je vais me spécialiser sur le médical je vais parler de ce que je connais en fait et du coup c'est parti comme ça et ça a pris comme ça sur tik tok j'en ai une qui a buzzé j'avais plus d'un million c'est quand je fais le patient psy et c'est cette vidéo là qui a cartonné alors je me suis bon bah on continue puis après j'aime faire ça aussi parce qu'il n'y a pas que ça parce que les gens ne voient pas la côté c'est que la côté il ya beaucoup de boulot c'est à dire je cherche les sons je cherche comment je vais le faire qu'est ce que je vais dire et voilà ça me prend du temps après même si j'essaie de m'organiser parce qu'entre ma vie de famille j'ai deux enfants plus les vidéos plus mais non j'ai plus je cours un peu partout mais bon fréquente et non bah mes collègues ça les fait marrer et puis déjà ça les eux ça les surprenait pas et puis dès qu'ils peuvent me chambrer là dessus c'est les premiers quoi après je suis très bon public moi voilà j'ai attaqué le stand up depuis décembre et et puis voilà donc mon objectif alors je vais voir comment ça se passe je me suis donné deux ans et j'aimerais voilà monter un spectacle on qu'on verra je crois toi mais on verra après tout ce qui est un peu discriminant j'évite du coup de d'allumer une communauté ou une personne en surcharge ou quoi que ce soit donc je fais surtout attention à ça on peut rire de tout mais pas avec tout le monde donc voilà après j'essaye de faire attention ou des fois quand je publie et je vois que c'est border le monde de trois conseils qu'est ce qu'ont pensé les copains bon d'accord je fais pas ça d'importe ça ouais non en général j'arrive à rester dans les clous et puis j'essaie de éviter de blesser les gens quoi c'est pas le but non plus le but c'est de les faire rigoler c'est pas l'inverse quoi alors pas du tout pas du tout parce que j'ai déjà j'ai pas trop ce problème là les cadres sont au courant tout le monde au courant c'est à chaud aussi j'étais assez transparent assez vite bah si vous voulez vous abonner n'hésitez pas lol le soignant sur tous les réseaux sociaux et je vous attends